Bien, je vais vous lire maintenant la déclaration qu'ensuite, évidemment, nous aurons porté à l'UNESCO, sur d'autres tables, pour essayer effectivement de concilier les différents points de vue. Vous avez raison, M. le Président Seydoux, la France adore les concepts, elle fuit souvent les réalités. M. Lévy nous a mis devant certaines réalités, notamment pour Sierre, mais qui me faisaient penser qu'il y a peut-être des questions politiques que vous avez posées. Est-ce que la gratuité autorise tout ? Et il y a des choses qui n'ont pas de prix, c'est la préservation de l'âme humaine. Et donc nous avons arrivé à concilier ces équilibres. La déclaration préliminaire des droits de l'homme numérique. Les données personnelles, en particulier numériques, de tout être humain, traduisent ses valeurs culturelles et sa vie privée. Elles ne peuvent être réduites à une marchandise. L'exploitation raisonnable des données est une opportunité pour le développement de la recherche et de l'intérêt général. Elle doit être encadrée par une charte éthique universelle, protégeant la dignité, la vie privée, la création de chaque être humain et le pluralisme des opinions. Tout être humain a droit au respect de sa dignité, de sa vie privée et de ses créations. Il ne peut faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur l'accès à ces données personnelles et aux usages qui en sont faits. Nulle entité, publique ou privée, ne doit utiliser des données personnelles aux fins de manipuler l'accès à l'information, la liberté d'opinion ou les procédures démocratiques. Tout être humain doit disposer d'un droit de regard, de confidentialité et de contrôle sur ses données personnelles, y compris sur celles produites du fait de ses comportements et des objets connectés à sa personne. Il a droit à la protection de son anonymat quand il le souhaite. Toute exploitation des données comme des créations de tout être humain suppose son consentement préalable, libre, éclairé, limité dans le temps et réversible. Les utilisateurs de données personnelles, quels que soient leurs niveaux de responsabilité, états, collectivités publiques et privées, entreprises et individus, doivent faire preuve d'une totale transparence dans la collecte et l'usage des données de tout être humain et en faciliter l'accès de chacun, la traçabilité, la confidentialité et la sécurisation. La recherche et l'innovation ouvertes, s'appuyant sur le partage consenti et anonyme des données de tout être humain, dans le respect de sa dignité et de la diversité culturelle, sont favorables à l'intérêt général. La coopération de la société civile et des entreprises est nécessaire pour replacer l'être humain au cœur d'une société de confiance, aidée par une utilisation raisonnable des données personnelles, produites et déduites. Voilà, cher Président, la déclaration que vous avez bien voulu me demander de lire, que nous allons promouvoir, porter, faire évoluer, et pour concilier effectivement le respect de la personne humaine et la performance économique, ce qui est une utopie que tout politique doit essayer de rendre possible. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements